Monsieur Sidale-Hiraldi, bonjour. Bonjour madame. Alors la jeunesse, l'alternative, l'avenir, la force motrice du pays, au-delà du discours politique, quelle est la vision et la stratégie envisagée et mise en œuvre pour faire participer activement la jeunesse dans la construction de l'Algérie nouvelle entre hier et aujourd'hui ? La jeunesse a de tout temps été la force motrice du pays. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a pris en considération les revendications et qu'on va la faire participer activement à la construction de la nouvelle Algérie ? Tout à fait madame. Je commencerai par dire que jeunesse et indépendance, c'est un diptyque. Et l'association de la jeunesse à la fête d'indépendance revêt une symbolique toute particulière. En ce sens qu'elle nous édifie sur une constante, à savoir que la jeunesse a toujours été consubstantielle au processus d'édification nationale. Aussi bien durant les périodes de lutte pour l'indépendance que pour la construction post-indépendance. C'est dire que la jeunesse se confond avec l'histoire de notre nation. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie est à l'orée d'une ère nouvelle et la jeunesse sera désormais considérée comme un partenaire à part entière du processus d'édification de la Nouvelle République. Alors la jeunesse se confond dans l'histoire de l'Algérie, elle construit à nouveau l'histoire de l'Algérie. Comment se décline aujourd'hui le plan national de jeunesse que vous menez en place, M. Khaldi ? Pour être concret, bien sûr, au-delà du discours politique, les actions. Alors le contexte politique implique une véritable politique publique de la jeunesse. Il faut savoir que la jeunesse a toujours été le parent pauvre du secteur de la jeunesse et des sports, en dépit des efforts colossaux déployés par les différents secteurs. Aujourd'hui, il y a un besoin accru pour une politique nationale jeunesse qui se veut un cap pour le gouvernement s'agissant des questions jeunesse. La politique nationale jeunesse se veut transversale, elle se veut aussi partenariale et synergique entre tous les secteurs. Elle se décline à travers un plan national jeunesse, lequel s'articule autour de cinq axes majeurs. Je ne sais pas s'il convient aux jeunes de décliner les cinq axes. Alors le premier axe, c'est la formation des jeunes, on a besoin de jeunes bien formés. Le second axe, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat. Le troisième axe, c'est la santé, des jeunes en bonne santé, extirper des mots et des fléaux sociaux. Le quatrième axe, c'est l'accès des jeunes à la culture, aux arts, aux sciences, aux numériques, aux loisirs et aux sports. Et le cinquième axe, qui est à mon sens le réceptacle de tout ce plan, c'est en toile de fond la participation de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. Mais justement, sur cet aspect, le dernier, l'implication des jeunes dans l'action publique, nous allons y revenir. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, on est sorti un peu du folklore pour aller vers des actions concrètes, en prenant en considération à la fois les aspects sociaux et économiques de la jeunesse, et l'impliquer dans la politique, la construction du pays ? Justement, l'objectif du plan national jeunesse, c'est de sortir de la vision étriquée, tendant à confiner les jeunes dans les loisirs et dans le folklore. Alors, aujourd'hui, les jeunes aspirent à participer à la gestion des affaires publiques. Donc, la gestion des jeunes, la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques, c'est la toile de fond du plan national jeunesse. Alors, je ne suis pas de ceux qui sont convaincus que la participation de la jeunesse à la gestion des affaires publiques se décrète par décision politique, top-down. Je crois plutôt aussi à l'implication de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. C'est un peu la jonction entre deux volontés. La volonté politique, d'une part, est la volonté de la jeunesse de s'impliquer dans la gestion des affaires publiques, d'autre part. Mais comment vous comptez aujourd'hui lancer cette concertation pour avoir une adhésion maximale de cette jeunesse à l'élaboration de ce plan ? Comment s'approprier ce plan ? Très bien. Comment le faire approprier par la jeunesse ? Alors, pour assurer l'appropriation par la jeunesse du diplôme, nous avons organisé en amont une concertation. La concertation s'articule autour d'un forum numérique jeunesse que nous avons lancé durant le mois de Ramadan. Nous avons saisi l'opportunité d'un confinement à fortiori pendant le mois de Ramadan pour organiser le forum numérique de la jeunesse algérienne, qui était un espace de dialogue et de débat sur toutes ces questions thématiques que nous venons de décliner. Et en aval, nous allons organiser l'évaluation du plan à travers notamment le Conseil supérieur de la jeunesse. La concertation, nous avons aussi enclenché un cycle de concertation avec des collectifs d'associations. Nous avons reçu tout récemment le collectif Cherk, qui est un collectif d'une vingtaine d'associations des quatre coins du pays. Nous avons discuté de la contribution du collectif à l'élaboration du plan national jeunesse, mais aussi on a saisi l'occasion de la mouture de la constitution qui est actuellement en débat pour échanger avec les jeunes sur leur vision sur la réforme de la constitution. Le projet de constitution énonce pour la première fois que l'État encourage la participation de la jeunesse à la vie politique et à la vie publique. C'est une première, c'est un amendement sans précédent. Alors on ne peut que s'en réjouir et il s'est inscrit en droite ligne de notre perspective. Mais quand on parle un peu de la vie publique, est-ce qu'on peut considérer que pour réussir ce plan, il faut une synergie, une complémentarité sectorielle, travailler avec tous les secteurs, que tout le monde s'approprie ce plan. Non seulement la jeunesse, ni le ministère de la jeunesse et du sport, mais également les autres secteurs, à savoir celui de l'emploi, à savoir celui de la formation, à celui de l'éducation, tous les secteurs. Et même le ministère, par exemple, de l'industrie par rapport à la création de start-up. Et bien sûr, les visions nouvelles aujourd'hui pour aller dans l'entrepreneuriat économique. Tout à fait, madame. Ça tombe sous le sens. J'avais dit tout à l'heure que la politique jeunesse est une politique transversale et multisectorielle. Le secteur de la jeunesse est la locomotive. Mais tous les secteurs sont concernés par la jeunesse. Le secteur de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'économie. Raison pour laquelle nous allons mettre sur pied un comité intersectoriel qui sera chargé de l'élaboration du diplôme. Nous allons l'installer dans les jours à venir. Nous avons déjà la contribution de tous les secteurs. Donc nous avons déjà un rapport embryonnaire sur le plan national de jeunesse. Et nous allons bientôt installer le comité intersectoriel de façon à assurer cette synergie sectorielle autour de la thématique jeunesse. Mais quand vous dites bientôt, bientôt, c'est quand ? Est-ce que vous étiez une échéance ? Bientôt, c'est dès la levée du confinement. Voilà, dès la levée du confinement. Alors, mais en matière de formation, que faut-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi travailler étroitement avec les secteurs concernés par la formation, à savoir par exemple l'éducation nationale, la formation, le secteur de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur ? Est-ce que cela s'inscrit aussi dans le cadre de la réforme qui va être engagée de telle sorte à intégrer la jeunesse comme partie prenante également dans le débat de la réforme sur ces aspects-là ? Tout à fait, madame. Est-ce que vous avez parlé de la constitution ? On va y revenir. Est-ce qu'on va les appliquer aussi dans toutes les questions qui concernent les réformes engagées aujourd'hui par le pays ? On a commencé par la formation parce que, en fait, le plan reprend toutes les étapes qui jalonnent la vie d'un jeune. Un jeune aspire à être bien formé, puis il aspire à avoir un emploi, fonder une famille, vivre sa vie, se réaliser. Alors, la formation, me semble-t-il, c'est la pierre angulaire de la vie d'un jeune. Et donc, on veut des jeunes bien formés. Nous allons travailler avec les secteurs concernés, surtout le secteur de l'enseignement supérieur, le secteur de la formation professionnelle et le secteur de l'éducation nationale. Et puis, il ne faut pas uniquement penser aux jeunes qui ont une formation. Il faut penser aussi aux jeunes qui ne sont pas intégrés dans des circuits de formation. Il faut peut-être innover, il faut sortir des sentiers battus. Il faut essayer de trouver des formules de formation pour des jeunes qui n'ont pas le niveau ou pour des jeunes qui ne sont pas insérés dans le système de formation nationale. Sortir des sentiers battus, c'est-à-dire aujourd'hui lancer la concertation à travers tout le territoire national ? Absolument. Limiter justement à celles, les associations qui sont présentes au niveau de l'Algérois, aller à tous les jeunes, à travers toutes les wilayas, les quatre coins du pays ? Les entendent tous ? Parlez avec eux tous ? Absolument, madame. C'est une démarche inclusive qui inclut tout le monde. Parce que le plan ne concerne pas uniquement les jeunes bien formés ou les élites. Le plan s'adresse à tous les jeunes de ce pays. Alors, quand vous dites que le plan sera examiné, il est articulé autour de cinq points, est-ce qu'on peut considérer que vous allez le soumettre bientôt au niveau du gouvernement ? Ou alors vous êtes encore au stade de la réflexion et de l'enrichissement ? On a dépassé le stade de la réflexion, nous sommes au stade de l'élaboration et évidemment bientôt il sera inscrit à l'ordre du jour du gouvernement, madame. Alors, autre question que je voudrais un peu aborder avec vous, quand on parle de jeunesse, est-ce qu'on a défini c'est quoi un jeune ? Parce que dans notre esprit, 40 ans, on est encore jeune. Ah oui, mais cela dépend des cultures nationales, absolument, je suis entièrement d'accord. La question est pertinente. Nous considérons que le jeune, il oscille entre 15 ans et 35 ans. Mais évidemment avec la longévité de vie, avec l'amélioration des indices de développement humain, vous savez, les jeunes ça peut aller jusqu'à 40 ans et bien au-delà. Alors, vous parlez un peu de la jeunesse. Ce n'est pas une frange, ce n'est pas une catégorie, c'est le cœur parpital de l'Algérie. Je le dis, sans démagogie aucune, j'y crois dure comme faire. Alors, vous parlez de l'enrichissement, bien sûr, du plan national jeunesse que vous êtes en train d'élaborer actuellement, qui sera bientôt soumis, bien sûr, au gouvernement pour examen et validation. Il y a également l'implication des jeunes dans l'enrichissement du projet qui va bien sûr être déterminant pour l'avenir de l'Algérie, à savoir la constitution. Est-ce qu'on peut considérer que dans les débats, les jeunes se sont appropriés aujourd'hui cette notion de s'impliquer carrément dans l'édification de cette Algérie nouvelle avec une vision, avec une stratégie, avec une implication directe ? Absolument, madame. Parce qu'ils ont toujours dénoncé par le passé. Leur exclusion, ils l'ont manifestée ouvertement lors des manifestations du 22 février. Justement, je pense qu'il faut rappeler que la jeunesse a été la cheville ouvrière du mouvement populaire du 22 février. Donc, elle aspire tout naturellement à participer activement dans l'édification de la Nouvelle République. Les jeunes qui sont sortis dans la rue n'ont pas réclamé l'emploi ou l'amélioration des conditions socio-économiques. Ils ont réclamé davantage la participation dans la gestion des affaires publiques. Je pense que c'est là le sens profond de la mobilisation de la jeunesse. Mais est-ce qu'on va promouvoir des espaces de dialogue et de concertation entre jeunes ? Parce qu'actuellement, les maisons de culture, ce sont des coquilles... De jeunes, madame, de jeunes. Les maisons de jeunes, ce sont des coquilles vides. Absolument. Alors, les maisons de jeunes, c'est aussi la pierre angulaire du dispositif jeunesse. C'est des coquilles vides actuellement. Actuellement, c'est... C'est pourquoi nous oeuvrons actuellement à réformer impérativement les maisons de jeunes. A en faire des espaces de citoyenneté, à en faire des espaces d'éclosion de talent, à débureaucratiser la gestion des maisons de jeunes et à assurer une gestion partenariale avec la société civile. Alors, actuellement, nous sommes en train de recenser des maisons de jeunes qui sont susceptibles d'être gérées par des associations. L'objectif est en double. D'un côté, on va promouvoir la société civile en lui offrant des espaces d'expression. Et de l'autre, on va réformer les maisons de jeunes en mettant du contenu pédagogique dans les maisons de jeunes de sorte à diversifier les activités d'une maison de jeunes. L'objectif est en infini d'assurer l'attractivité des jeunes envers les maisons de jeunes. Mais quand on parle dans le cadre, bien sûr, de cette réflexion de changement et de concertation, ne faut-il pas, peut-être aujourd'hui, penser à dissocier le secteur de la jeunesse à celui du sport ? C'est-à-dire plus de la dénomination ministère, jeunesse et sport. C'est toujours associé au sport. À tel enceinte que quand on invite un ministre de la jeunesse et du sport, on parle essentiellement du football et de sport et jamais de jeunesse. Justement, ce secteur souffre d'un cliché. Il apparaît comme étant celui prioritairement du football et subsidiairement d'espoir. Alors que la jeunesse est reléguée au rang de parents pauvres. Justement, ma priorité, c'est la jeunesse. C'est d'abord le ministère de la jeunesse. Et le sport est une activité de jeunesse. Donc, dissocier les deux, je ne dirais pas qu'ils sont consubstantiels, mais je ne dirais pas non plus que le sport pourrait être dissocié de la jeunesse. De toute façon, les athlètes, c'est des sportifs. Et donc, il y a un lien entre la jeunesse et le sport. Même si ma priorité, c'est la jeunesse. Oui, mais M. Khaldi, ce qu'on relève aujourd'hui à travers vos différentes déclarations, c'est que vous consacrez une part importante au sport et au problème de fédération sportive, à ce qui se produit au niveau du sport, et très peu d'espace pour la jeunesse. Je pense que c'est les médias qui le font. Ce n'est pas moi. Il y a une pesanteur médiatique dans ce secteur. C'est normal, le secteur des sports charrie des enjeux, à la fois politiques et financiers, et médiatiques. Donc, il y a une sorte de dictat médiatique du sport. Donc, le problème, ce n'est pas celui du responsable du secteur, c'est les médias qui s'intéressent davantage au sport qu'à la jeunesse. Et je saisis l'opportunité pour lancer peut-être un appel à tous nos journalistes pour s'impliquer davantage dans la couverture des activités de jeunes. M. Sidali Khaldi, nous allons aborder bien sûr la question du sport, bien sûr toutes les activités liées au sport au niveau de votre département ministère. Vous êtes bien sûr jeune ministre à la tête de ce département. Aujourd'hui, avec tous les scandales qui ont éclaboussé le secteur du sport, particulièrement le football, comment lutter contre l'argent sale dans le sport ? Comment procéder ? Est-ce possible aujourd'hui de lutter contre la corruption dans le sport ? Bien sûr que c'est possible, madame. Dans l'étymologie de la politique, c'est l'art du possible. Évidemment, depuis mon installation, j'ai érigé la lutte contre la corruption et la moralisation du sport au frontant de mes priorités. Alors, partons d'une conviction que la lutte contre la corruption et la moralisation du sport, c'est la condition sine qua non pour la promotion du sport. Comment procéder ? Alors, en fait, il y a deux volets. Le premier volet, c'est un volet didactique, c'est un volet éthique. C'est comment renouer avec les valeurs dont le sport est vecteur et promoteur. Le second volet, c'est un volet coercitif, c'est comment lutter contre la corruption dans ce secteur. Nous avons tout récemment signé un accord avec l'Organe national de lutte contre la corruption. C'est un accord de coopération et à la faveur duquel, nous allons élaborer bientôt une cartographie des risques de corruption dans le secteur. Nous allons aussi amender tout un arsenal juridique pour essayer de combler les lacunes ou fermer des brèches qui ont souvent servi de foyer de corruption dans ce secteur. Pour ce qui est de la démarche éthique, nous allons travailler bientôt sur une charte sur la moralisation et la bonne gouvernance dans le sport à laquelle adhèrent volontairement tous les acteurs du sport. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez aller plus loin dans les actions, des actions concrètes aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, dans la lutte contre la corruption, vous allez procéder à des audits aux différentes fédérations existantes, actuellement ? Non, mais même s'il y a audits ou il y a inspections, ce n'est pas seulement sous l'ongle étriqué pour incriminer des gens. On fait parfois des audits pour le contrôle de gestion, pour s'assurer que l'argent public est bien géré. Donc, c'est une démarche d'accompagnement, plutôt. Mais quand vous parlez de lutter contre la corruption, c'est des malversations par rapport à l'argent public ou d'autres sources de financement, par exemple, qui circulent au niveau du football, comme on a vu, par exemple, truquer les matchs de football ? Madame, je ne suis pas à la justice et je crois en l'indépendance de la justice. Je ne suis pas justicier. On n'est pas là pour incriminer des gens. On est là pour dire, voilà comment ça devrait fonctionner. On doit affirmer cette volonté politique d'aller le plus loin possible dans la lutte contre la corruption. Vous n'êtes pas à la justice, mais est-ce que vous avez déjà fait votre constat de situation, puisque vous avez signé déjà un mémorandum avec l'Office de lutte contre la corruption ? Le mémorandum, c'est un mémorandum de coopération. L'organe va nous permettre d'élaborer une cartographie des risques de corruption. Donc on va agir en amont. C'est de la prévention, madame. C'est de la prévention. Mais votre constat de situation aujourd'hui ? Le constat, c'est... Vous avez déjà eu à réagir en disant, il n'est plus question que ce qui s'est produit par le passé se reproduise encore une fois. J'ai eu à réagir sur un scandale qui a éclaboussé sur les réseaux sociaux relatif à un échange téléphonique sur un éventuel trucage de match. Alors, je crois fermement en la présomption d'innocence. Je n'ai pas accès aux éléments du dossier. Mais il s'agissait d'affirmer la volonté politique. Donc nous avons entrepris de déposer plainte pour affirmer cette volonté politique de rompre avec les anciennes pratiques. Une rupture epistémologique, madame. Une rupture totale ? Epistémologique. Vous serez, c'est-à-dire, intransigeant sur cette question-là, monsieur Paget. Évidemment, on sera intransigeant, madame, évidemment. Mais est-ce que vous en avez les moyens nécessaires pour pouvoir l'affirmer face, bien sûr, à certains qui existent actuellement au niveau des fédérations qui s'avèrent être carrément les barons du football ? Ils s'apparentent pour certains en étant les barons du football. Je ne suis pas le ministre du football, je suis le ministre de tous les sports. Je ne sais pas pourquoi vous me ramenez souvent au football. Je vais revenir aux autres disciplines. Je sais que c'est le sport roi, mais je ne suis pas uniquement le ministre du football. Alors par rapport justement au renouvellement, par exemple, des élections des fédérations aujourd'hui, il y a une question qui est posée. Faut-il ou ne faut-il pas ? Faut-il reprendre la compétition ou ne faut-il pas reprendre la compétition ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, tant que l'épidémie du Covid n'a pas été totalement maîtrisée sur le plan sanitaire, ces questions seront reléguées ? Alors je reviens d'abord sur votre première question. Les présidents des fédérations et bien sûr... On va revenir d'abord sur les mandats parce qu'il y a un débat qui a éclosé dans le mouvement sportif, celui relatif à un éventuel décalage des mandats par rapport au calendrier olympique. Vu que les Jeux olympiques ont été reportés d'une année, donc d'aucuns avaient estimé qu'on pouvait prolonger d'une année le mandat des fédérations sportives. Nous avons bien réfléchi à la question, nous avons engagé un cycle de concertation avec les concernés et nous avons conclu que si on prolongeait les mandats, c'est l'ouverture d'une boîte de pendure. D'abord, sur quelle base juridique prolonger les mandats ? Ensuite, si on prolonge les mandats, on va chevaucher sur le mandat qui vient d'après, sachant que les Jeux olympiques de Paris auront lieu en 2024, donc le prochain mandat sera défalqué de deux ans. Et comme vous savez, le projet électoral dans les fédérations, c'est un processus laborieux qui dure parfois une année parce qu'il commence de la base au sommet. Il connaîtra son couronnement avec l'élection des bureaux fédéraux. Alors j'avais adressé une instruction à tous les présidents de fédérations pour dire que les mandats arrivent à terme à l'échéance fixée par la réglementation. Dans le même sillage et afin de préserver la stabilité des fédérations durant l'année électorale, parce que vous savez, l'année électorale est toujours émaillée de grabuges. Et donc mon objectif est celui de préserver la stabilité des fédérations durant l'année électorale. Nous avons donné instruction à tous les présidents de fédérations pour s'abstenir d'apporter tout amendement au statut, au code électoraux, au règlement généraux, au système de compétition et même à la nomination des cadres technico-administratifs mis à leur disposition par le ministère. Voilà la philosophie de cette instruction qui s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route parce qu'elle sera accompagnée par la suite d'une note méthodologique qui déclinera les modalités pratiques des élections. Pour vous, il n'est pas question de différer les élections ? Absolument pas. Alors, autre question ? Reprendre ou ne pas reprendre, par exemple, la compétition sportive ? Reprendre ou ne pas reprendre, ce n'est pas une question politique, c'est une question éminemment scientifique. Elle est de l'apparnage exclusif de la commission scientifique au niveau du ministère de la Santé et la commission ad hoc au niveau du premier ministère. Nous avons saisi les deux institutions à l'effet de recueillir leur avis sur l'éventuelle reprise. Nous avons également invité les fédérations à nous proposer des protocoles de déconfinement et de protection sanitaire. Nous avons transmis ces protocoles à la commission scientifique compétente. Nous attendons la réponse, madame. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux catégories. La première, c'est celle des sports individuels et celle des athlètes qualifiés aux Jeux olympiques et ceux en lice pour la qualification. Donc, le protocole médical a été élaboré par le CNMS. Il pourrait être mis en œuvre et accompagné par le CNMS. Il faut aussi distinguer les sports collectifs. Les sports collectifs, c'est un peu plus compliqué, notamment dans ce contexte marqué par la recrudescence de la pandémie. En tout état de cause, le dernier mot revient au Premier ministre et à la commission scientifique du ministère de la Santé. Mais votre avis aujourd'hui dans la situation actuelle avec une recrudescence des cas de contamination, il n'est pas question de reprendre la compétition ? Ah, mais je ne peux pas le dire, madame. Ce n'est pas de mon ressort. C'est la commission scientifique. C'est une question éminemment scientifique. Alors, les projets et infrastructures sportives qui sont en souffrance actuellement, est-ce que vous allez relancer justement ces projets ? Absolument. Donnez un coup d'accélérateur. Alors, depuis ma nomination, je travaille à pied d'œuvre à l'effet de relancer les travaux dans les différentes infrastructures sportives. Il y a cette question lancinante des stades non achevés, pour certains en souffrance depuis plus d'une décennie. Alors, très brièvement, nous avons mis sur pied un comité de pilotage pour la réalisation du stade de Berraki et de Duira, en collaboration avec M. Luali Dalger, qui est à pied d'œuvre pour la réalisation de ces deux projets. Il faut savoir qu'il y a un héritage très, très lourd. Il y a un passif. Il y a parfois un champ de mines. Donc, la priorité est à l'assainissement de la situation, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et s'agissant du stade de Berraki, par exemple, nous avons associé les autorités chinoises, à travers M. l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, pour donner une nouvelle impulsion à la réalisation de ce projet. On souhaiterait que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Tous les projets, à travers tout le territoire, le stade de Tiziouzou ? Exactement. Il y a, au niveau de la capitale, le stade de Berraki et de Duira, qui est pratiquement en des similitudes. Il y a aussi le stade de Tiziouzou, qui est à l'arrêt depuis avril 2019. Nous comptons le relancer bientôt. Et je vous informe que nous allons procéder à la résiliation du contrat avec la société ETHRHB. Et on va préparer tout de suite un cahier des charges pour le lancement d'un nouvel avis d'appel d'offres. Pour le reste, à réaliser. Mais vous reprenez le projet. Absolument. Alors, comment aujourd'hui prouve-vous mouvoir les autres disciplines sportives ? L'athlétisme, par exemple ? Alors, justement, on va mettre l'action sur les disciplines pourvoyeuses de médailles, sur les disciplines sur lesquelles l'Algérie a un avantage comparatif historique. Vous venez de citer une fédération à titre d'exemple, mais les exemples sont légion. Aujourd'hui, la priorité est à la détection, la formation et l'accompagnement des jeunes talents sportifs, seul à même garant du renouvellement de l'élite nationale. Si on règle le problème des jeunes talents, la prise en charge de l'élite serait une résultante naturelle. Donc, priorité, jeunes talents sportifs. Au niveau, par exemple, de toutes les... C'est-à-dire détecter un peu les talents et l'élite, au niveau déjà scolaire, des activités scolaires ? Justement. Dans le même ordre, la relance du sport scolaire et universitaire est une mission prioritaire du ministère. Nous nous sommes attelés à mettre sur pied une commission tripartite avec les secteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour relancer le sport scolaire et universitaire dans les meilleurs délais. Parce que nous considérons que le sport scolaire, c'est le vivier. C'est l'incubateur des jeunes talents sportifs. Il permet, outre l'épanouissement de l'élève et de l'étudiant, il permet la détection des jeunes talents sportifs. Tous les champions qu'on a eus dans ce pays sont issus du sport scolaire, vous le savez très très bien. Alors, aujourd'hui, la priorité est à la relance du sport scolaire. Nous attendons les conclusions de la commission tripartite que nous nous engageons à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Meilleurs délais ? Dans une semaine ? Dans dix jours ? Dans sept mois ? Dans deux mois ? À la rentrée ? À la rentrée scolaire, justement. Mais dans deux semaines, on aura les conclusions du rapport. On va examiner, qu'on va consolider, qu'on va mettre sur pied un plan d'action pour la relance du sport scolaire et universitaire à partir de la rentrée scolaire et universitaire 2021. Alors, quand vous parlez un peu de discipline, qui, bien sûr, pour l'Algérie, rapporte le plus de médailles, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit une réaction au propos de Nordin. plutôt une réaction, bien sûr, à Toufiq Mahloufi, qui récemment a dit qu'il était complètement abandonné en Afrique du Sud. Monsieur le ministre, monsieur Khaddi. S'agissant de notre champion olympique, Mahloufi, avec lequel je suis en contact régulier, je l'ai au téléphone pas plus loin que 4-5 jours, je comprends parfaitement son envie de rentrer au pays, à l'instar de nos compatriotes qui se trouvent bloqués un peu partout dans le monde. Mais dire qu'il est abandonné par les pouvoirs publics, c'est complètement faux, madame. Il est pris en charge. Tous les moyens sont mis. D'abord, il est bénéficiaire d'une bourse et je pense qu'il est dans de très, très bonnes conditions et nous sommes en contact régulier avec monsieur Mahloufi. Alors, aujourd'hui, ce qui est rapporté, monsieur Khaldi, c'est qu'il y a cette déclaration et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on a créé aussi un département de sport d'élite, mais certains considèrent que ce département est dépourvu totalement de moyens si on se réfère à la réaction de Nordin Mosli qui a, bien sûr, quitté ce poste. Absolument pas, madame. Le secrétariat d'État, d'abord, il faut distinguer le secrétariat d'État du ministère. Un secrétaire d'État est nommé auprès d'un ministre. Donc, il y a un seul ministère, un seul budget. Monsieur le président de la République a jugé utile de nommer un secrétaire d'État pour le sport d'élite. C'est dire toute l'importance qu'il accorde personnellement à la promotion du sport d'élite dans ce pays. Ça se passe très, très bien. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer dans le cadre de la révision et des changements de vision et d'approche pour une Algérie nouvelle, il va y avoir un peu une réorganisation de secteurs de telle sorte à lever certaines entraves administratives et bureaucratiques ? Ce n'est pas propre au secteur de la jeunesse et des sports. Nous avons érigé au niveau du gouvernement la lutte contre la bureaucratie comme une priorité. Donc, les goulots d'étranglement sont partout, ne sont pas uniquement dans le secteur de la jeunesse et des sports. C'est justement notre mission de débureaucratiser l'administration. Alors, gestion mobiliée un peu du secteur, ce fut l'héritage du passé. Comment aujourd'hui, à quand un nouveau stade pour la Willaya ? Donc, maintenant, autre question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut avoir un stade à travers toutes les Willaya du pays ? Pas forcément un stade, je dirais des infrastructures sportives. Vous savez, le problème dans ce pays, ce n'est pas un problème d'infrastructure. Je pense que le pays est suffisamment pourvu en infrastructures. C'est un problème de management, madame. C'est un problème de gestion. A telle en scène que nous avons des infrastructures sportives, clé en main et fermé, madame. Fermé, faute de personnel pour la gestion des infrastructures. Et dans ce cadre, nous avons sollicité du gouvernement 2000 postes d'emploi, dans le cadre du DAIP, pour la réouverture de toutes les infrastructures sportives à travers tout le territoire national. J'en veux pour preuve, pour corroborer mes propos. On a des piscines fermées dans le sud. Vous imaginez un instant, des piscines fermées dans le sud, où il fait 60 degrés sous l'ombre. Ma priorité, c'est la réouverture de ces piscines et de ces infrastructures dans les meilleurs délais possibles. Alors justement, le commentaire de cet auditeur qui est sans complaisance. Je pense que notre sport a besoin d'une énorme refonte pour retrouver ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, le football qui se trouve le sport numéro 1 en Algérie est la source de tous les mots. Et fléau, escroquerie, dilapidation de déniers publics, mauvaise gestion, incompétence des dirigeants, blanchiment d'argent, violence dans les stades. Il est temps que ce jeune ministre, en qui nous avons espoir, puisse instaurer des règles afin d'assignir notre sport de toutes ces personnes mal intentionnées qui ont pris en otage notre sport national. Je ne parle pas du football, je parle de tout le sport de manière générale. Ça s'applique à toutes les autres... Effectivement, nous avons parlé de la moralisation de la vie sportive. Ça me tient vraiment à cœur. Je pense qu'il est une priorité absolue. Et votre première déclaration, je m'engage à moraliser la vie sportive. C'est un engagement solennel et je vais honorer mon engagement. Les premiers jalons sont déjà posés, madame. Alors, un statut des athlètes est-il prévu dans votre programme, justement, que vous êtes en train de... Pour quels athlètes ? Pour les athlètes d'élite ou les athlètes de façon générale ? Des athlètes de façon générale, c'est la question de l'auditeur. Peut-être un statut pour les athlètes d'élite, éventuellement, la réflexion est en train de germer. Mais un statut pour tous les athlètes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des incidences financières. Mais ce n'est pas exclu, madame. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer dans le cadre actuel, vous allez éventuellement, si ça se confirmer, vous allez un peu cautionner ou vous associer à un éventuel mandat ou deuxième mandat du président de la FAF actuellement qui a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas dans les élections. Mais décidément, le dictat du football s'invite à la radio. C'est les questions des auditeurs. Il faut lui poser la question à lui, madame. Il faut lui poser la question à lui. Il a déjà dit qu'il ne se représenterait pas. Il faut lui poser la question à lui, madame. Je ne me sens pas concerné, madame. Je crois, je suis un fervent défenseur de l'autonomie des fédérations sportives. Cependant, cette autonomie s'exerce dans les cadres de la loi de la République, dont le ministère est le garant. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les jeunes doivent être aujourd'hui, c'est-à-dire astreints, à ne faire que des activités annexes, comme par exemple dans la vie économique, aller à la création des start-up ou alors nous allons les impliquer dans toute la sphère économique ? Ça tombe sous le sens. Nous devons les impliquer dans toute la sphère économique. On ne veut pas uniquement des chefs d'entreprise dans ce pays. On veut des jeunes partout, dans toutes les strates de la vie publique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, si bien sûr vous êtes aussi à la fois le ministre de la Jeunesse, comme vous l'avez affirmé dans la première partie de l'invité de la rédaction, est-ce qu'on pourrait considérer qu'à travers, par exemple, toutes les wilayas du pays, il y aura des espaces de loisirs également pour des jeunes, des piscines, des stades de proximité, de telle sorte à leur permettre à la fois de se détendre et de détecter des jeunes talents ? Je pense que j'ai répondu à cette question. On a déjà parlé des infrastructures sportives. Notre objectif, c'est un maillage infrastructurel sur tout le territoire national. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur, est-ce qu'on peut considérer que votre vision va permettre aujourd'hui de rétablir cette confiance entre les différentes institutions et la jeunesse ? L'essence du plan national de jeunesse, c'est le rétablissement de la confiance, dont le déficit dramatique est à la source de tous nos mots dans ce pays. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, par exemple, de certains emplois fictifs au sein du ministère de la jeunesse et des sports ? Emplois fictifs ? Des formateurs et des entraîneurs absents et qui reçoivent quand même leur paye, monsieur... C'est un jugement un peu sévère. C'est la question de l'auditeur. Je n'ai jamais eu le dire de ces emplois fictifs, mais si l'on est, nous allons combattre ce phénomène. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Sidali Khaldi, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, on va pouvoir vous voir dans une localité du sud du pays pour discuter avec les jeunes de leur préoccupation ? Évidemment, madame, évidemment. Puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a une disparité, et on parle beaucoup de zones d'hommes, disparité dans le développement, entre certaines localités du pays. J'ai érigé l'égalité des chances au cœur du plan national jeunesse. Justement, ma première visite a été consacrée à une huilaire du sud. J'ai été dans la huilaire de Béchard et j'ai été dans une petite localité qui s'appelle Timoudi, qui est à 500 kilomètres du chef-lieu de la huilaire de Béchard. Évidemment, le sud est une priorité. Les ondes d'ombre aussi sont la priorité du gouvernement. Malheureusement, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le confinement, mais j'avais comme programme de faire toutes les huilaire du sud avant l'été. Malheureusement, il y a eu le confinement, donc il y a eu un changement de programme. Mais ma première visite, l'unique d'ailleurs sur terrain, a été au niveau de la huilaire de Béchard et au fin fond de la huilaire de Béchard, c'est-à-dire toute l'importance que nous accordons à la jeunesse du sud. Mais quand on parle de zone d'ombre aujourd'hui, on révèle certaines défections en termes, par exemple, de développement économique pour certaines infrastructures. Est-ce qu'on peut considérer que la priorité sera accordée à ces régions ? Absolument. Aujourd'hui, dans la vision que vous mettez en place, conjointement avec le gouvernement, M. Raldi ? Quand j'avais parlé des 2000 postes d'emploi pour la réouverture des infrastructures sportives, la priorité est aux zones d'ombre, madame. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, et qu'on revient encore au football et à l'activité sportive, la gestion du contrôle des subventions des clubs sportifs. Il y a beaucoup de dépassements et de vols des infrastructures, des surfacturations et même des factures fictives. Faut-il contrôler rigoureusement l'argent du peuple, l'argent des fédérations ? Absolument, madame. M. Raldi, puisque vous avez dit dans votre première déclaration, et je reprends ce que dit l'auditeur, vous allez moraliser la vie sportive. Inchallah, madame, absolument. Le contrôle doit être de rigueur. D'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir à un contrat de performance. Le contrat de performance et les subventions seront tributaires des performances sportives, madame. Dans le sport, ce n'est pas la paix sociale, madame. Le financement du sport, c'est pour la performance. Donc, nous allons élaborer des contrats de performance avec les fédérations sportives, de sorte à arc-bouter le financement aux résultats sportifs et à la performance. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, dans le cadre de la vision que vous mettez en place, est-ce que vous allez relancer certaines activités inter-wilaya de telle sorte à permettre aux jeunes du sud de venir au nord, ceux du nord d'aller vers le sud, ceux de l'est d'aller vers l'ouest, ainsi de suite ? Justement, dans la relance du sport scolaire et universitaire, l'objectif étant le brassage entre les Algériens. La relance des jeux scolaires et universitaires devient impérative, dans le sens où, d'abord, c'est l'occasion des jeunes Algériens de se connaître, c'est ce brassage entre Algériens, et puis cette émulation entre Wilaya et cet esprit de compétition qui va nous permettre de détecter les meilleurs talents sportifs. Alors, autre question, c'est le premier ministre de la Jeunesse et du Sport qui a osé défier la mafia du football. Bravo, monsieur le ministre, continuez ainsi. J'espère sincèrement que vous allez ordonner une enquête sur l'élection du président de la Fédération algérienne de football. On revient encore en football. Ces propos m'emplissent d'énergie et m'encouragent à aller de l'avant. Et c'est votre objectif aujourd'hui ? Absolument, madame. Et vous n'allez pas reculer, monsieur Khalid ? Absolument pas. Parce qu'on a vu par le passé des déclarations de ministres qui étaient en décalage par rapport à la réalité. C'est-à-dire, déclaration médiatique, c'est une chose, et l'application, c'est autre chose. Mais il faut retenir que c'est pour la première fois qu'un ministère dépose plainte. Donc je pense que c'est un pas géant. Et j'espère que vous allez continuer ainsi. Merci. Merci d'avoir répondu à vos questions. Et d'avoir été en direct avec nous dans le studio pour cette première interview. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à vous. Merci à bientôt. Au revoir. Bon courage. Merci. Sous-titrage ST' 501